Bon matin à tous! Comment allez-vous, Église Le Portail? Très heureux d'être avec vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Maxime Desormeaux, pasteur du site de Terrebonne. Je vais en parler dans quelques instants. C'est vraiment une joie d'être là ce matin, de vous voir, de voir les jeunes ici assis. Salut gang! Content de vous voir, de voir les jeunes qui se lèvent, qui grandissent, qui deviennent des jeunes hommes, des jeunes femmes, de voir une Église qui continue d'avancer. C'est une joie. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était en décembre 2013. Et merci, pasteur Guétan, de me donner l'opportunité, l'honneur de prêcher ici et de continuer d'oeuvrer avec l'équipe. Et depuis 2013, il s'en est passé bien des choses. Il s'est passé bien des choses dans ma vie d'une façon un peu plus personnelle. Moi et mon épouse, on a eu un bébé, donc un petit garçon qui va apparaître à l'écran. Yes! On peut mettre la prochaine, notre petite famille. On est là, yes! Je savais qu'en mettant des photos de bébé, j'allais attirer toute la sympathie de tout le monde. Donc, je commence comme ça. C'est vraiment plein de belles choses qui se passent. Et aussi, j'ai coupé mes cheveux. Je n'ai plus de cheveux. Je les ai échangés et transposés pour la barbe des séries. All right? Yes! Donc, on sait où est-ce qu'on va être ce soir. Dans la dernière année, comme je disais, il s'est passé bien des choses. J'ai échangé. Il y a bien des choses qui ont progressé, qui ont avancé. Et aussi, nous sommes partis à l'aventure pour implanter le site de Laval. Ici, vous êtes le premier site, évidemment. Et notre deuxième site à Terrebonne. Et c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur là-bas. Et on a vraiment du bon temps ensemble. On a déménagé dans une petite salle sur l'île des Moulins. Et comme vous le savez, c'était trop petit pour nous. Et maintenant, on est rendu dans le cinéma Goudjo à Terrebonne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et depuis qu'on est là, on a changé deux fois de salle pour aller plus grand encore. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Il se passe des belles choses. Si vous n'êtes pas venus encore à Terrebonne, je vous invite un petit dimanche matin à venir faire visite. Vous allez voir, les bancs sont vraiment plus confortables qu'ici. Venez nous rendre une petite visite. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de la ligne, ça fonctionne. Une église d'implantation, 80 %, je crois, des églises qui implantent après un an ferme. Nous, bon, ça fait plus d'un an et on est encore là. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça continue. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous sommes plus nombreux qu'à notre lancement. Donc, il y a une progression, des nouvelles personnes qui s'ajoutent, des gens qui grandissent. Il y a eu cinq baptisés dernièrement. Et plus qu'une centaine de personnes qu'il y a à Terrebonne, c'est plus qu'une centaine de personnes. Moi, je dis souvent à Terrebonne, derrière chaque nombre, il y a des noms. Derrière chaque nom, il y a des histoires et chaque histoire compte pour Jésus. C'est plus que juste 100 personnes. C'est des histoires de vie transformée qui sont là et qu'on rencontre semaine après semaine. Et nous devons, en tant qu'Église, toujours entendre ces histoires. Ce n'est pas la centaine de personnes qui compte, parce que derrière chaque nombre, il y a un nom. Derrière chaque nom, il y a une histoire et chaque histoire compte pour Jésus. C'est les histoires. Et dernièrement, il y a ce jeune couple, un jeune homme qui vient à l'Église. Un couple mature de l'Église a invité ce jeune homme. Le jeune homme vient à l'Église et vit toutes sortes de choses dans sa vie, vraiment touché par le message de l'Évangile. Après quelques semaines, donne sa vie à Jésus. Je me rappelle de ce moment où on fait un appel à l'avant, puis il vient en avant, on pleure, les bras dans les bras, puis on prend un temps, je prie pour lui, et on prend un temps ensemble. Ce jeune homme-là, il est en couple avec sa blonde dans une maison, et ils ont une maison ensemble, et c'est vraiment compliqué. Ils vivent toutes sortes de up and down. Ils se laissent, ils reviennent ensemble. Ils se laissent, ils reviennent ensemble, ils sont pris, parce qu'ils ont une maison ensemble, et c'est compliqué. Et finalement, la fille vient à l'Église, vient quelques fois, mais après ça, ils se laissent, et les tensions dans le couple. Et c'est épreuve après épreuve, et le jeune homme, il a de la difficulté, et la jeune fille aussi. Et finalement, le couple qui les avait invités prend un temps ensemble, et moi, je l'encourageais à bâtir dans sa foi, mais aussi bâtir quelque chose avec sa blonde. Bâtir un couple sérieux, puis devenir sérieux avec sa blonde. Je disais, bâtir quelque chose, bâtir quelque chose. Et le couple qui les a invités, les assoie, puis prend un temps avec eux, puis on leur dit, est-ce que ça vous tente qu'on fasse juste, on discute ensemble, puis on va vous partager notre expérience de couple à nous. On va juste prendre du temps ensemble, on va partager, puis on va voir ensemble comment communiquer, on va juste prier ensemble, on va voir, est-ce qu'on peut vous aider, puis tout ça. Et ce couple mature dans la foi, versus ce jeune couple-là, prend un temps, et finalement, le jeune couple est fonctionnel, va bien de mieux en mieux. Les deux viennent à l'Église, et la semaine dernière, je les voyais, je faisais la louange, il était main dans la main, levé en train de chanter, « Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Après la réunion, je discute avec la jeune fille, puis on jase un peu ensemble, puis elle me dit, « Ah, j'aime vraiment ça ici, blablabla, ça me fait du bien, puis j'aime ça, puis j'aime ça connaître davantage sur Jésus. » « Mon chum, il aimerait ça, je me fasse baptiser. » Je suis comme, « Ok, mais ton chum, lui, est-ce qu'il va se faire baptiser? » « Oui, oui, mon chum va se faire baptiser, lui, c'est sûr. » Puis moi, je pense aussi, je vais y aller. Alors, on a déjà deux prochains baptisés pour bientôt, là, à Terrebonne. C'est plus que des nombres, c'est des histoires. Et si un jour, nous perdons de vie, nous faisons juste regarder au nombre, nous perdons et nous n'entendons plus ces histoires, on est dans le trouble. Il faut entendre ces témoignages vivants de gens qui viennent à Jésus et que Jésus transforme leur vie. Amen. Yes. Mais maintenant, je me demande, avec tout ça, tout ce qui prend en place, vous savez, à Pâques, un dimanche, Laval et Terrebonne, et tous nos sites, 1600 personnes sont venues entendre parler de l'Évangile. C'est quelque chose d'incroyable. Et derrière chaque nombre, il y a un nom, une histoire, et chaque histoire compte pour Jésus. Je me disais, 1600 histoires, wow. Mais sommes-nous satisfaits? Je m'arrêtais et je me disais, est-ce qu'on se réjouissait ensemble? Puis je me disais, il me semble que c'est trop peu. Sommes-nous satisfaits? Est-ce que nous sommes satisfaits en tant qu'Église de ce que nous rejoignons? Puis je me disais, non, parce que le rêve que nous avons pour notre Église est beaucoup plus grand que ça. Le rêve que nous, l'Église que nous rêvons d'être est encore plus grand, a encore un plus grand impact. La vision de l'Église Le Portail est plus grande encore. Nous avons, nous parlons de Laval, Terrebonne, Laval, Terrebonne. Et moi, je suis tanné de parler de Laval, Terrebonne. J'ai hâte et je prie qu'on parle de m'emmener de Saint-Eustache, de Sainte-Thérèse, de Beaubriand, de Laval-Est, de Laval partout. Peu importe, la vision de l'Église Le Portail est plus grande que juste deux sites. Nous prions pour des sites, des églises partout, dans les localités différentes qui rejoignent la communauté. Et nous ne pouvons pas nous arrêter et dire que nous sommes satisfaits parce que le rêve est plus grand, la vision est plus grande et surtout la mission de Jésus est plus grande. Jésus nous a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle, baptisez-les, enseignez-les, faites-en des disciples. Alors la mission est plus grande, alors nous ne pouvons pas nous arrêter et être satisfaits. Alors dans ce cas-là, nous devons passer, pour répondre à la mission de Jésus, nous devons passer d'un mode addition à multiplication. Alors que souvent, on additionne un à la fois, mais nous devons passer à un mode qui parle de multiplication, une mentalité en tant qu'Église qui pense à se multiplier. Dernièrement, j'ai appris que l'un des animaux les plus intelligents, c'est la pieuvre. La pieuvre est l'un des animaux les plus intelligents, les scientifiques ont fait des recherches et tout ça pour découvrir cela et même à un moment donné, ils ont donné un bocal dans lequel, vissé, mais dans lequel il y avait un poisson. Et la pieuvre a analysé la chose, a analysé le bocal, est tellement intelligente qu'elle a compris le principe, a dévissé le bocal et a laissé le poisson en liberté pour pouvoir le manger. Ça explique à quel point c'est un animal intelligent et les scientifiques se sont demandé comment ça se fait qu'un animal aussi intelligent ne domine pas le monde marin. C'est tellement intelligent, comment ça se fait que ce n'est pas lui qui domine. Et faites des recherches après recherche pour réaliser que lorsque la pieuvre a ses bébés, donc les pieuvrions, lorsqu'ils ont ses... C'est cute. Les bébés pieuvres, les pieuvrions, sont dans les oeufs. La pieuvre va passer six semaines à protéger les oeufs, à nettoyer les oeufs, à les protéger des prédateurs, à être là, à en prendre soin, à les réchauffer comme une poule fraîche, je ne sais pas, mais elle prend soin des oeufs pendant six semaines à un tel point de ne même plus manger elle-même. Et lorsque les pieuvrions sortent et viennent à la vie, eh bien la pieuvre, pas longtemps après, va mourir. Parce qu'elle a pu penser à elle-même et elle n'a plus de force. Et c'est là que les scientifiques ont compris que la pieuvre n'a jamais eu le temps de déverser toutes ses connaissances, son expérience, son savoir à ses enfants, à ses bébés. Elle n'a jamais pris le temps de se reproduire, de dire à ses bébés comment se protéger des prédateurs. Et on voit finalement au bout de l'année, ce que j'essaie de dire, c'est que la pieuvre ne s'est jamais reproduite, ne s'est jamais multipliée dans d'autres. Et c'est pourquoi en tant qu'Église, si nous voulons passer à un mode de multiplication, nous devons apprendre, chacun individuellement, mais aussi en tant qu'Église, à se reproduire, à se multiplier, à déverser notre savoir à d'autres, à partager notre expérience à d'autres, à partager la foi à d'autres. Nous devons nous multiplier. Ce matin, je veux parler de multiplication, multiplier ce que nous sommes en tant qu'Église. Vous savez, l'histoire nous donne souvent des pistes de solutions à nos défis, problèmes et questionnements. Souvent des choses à faire et ne pas faire. Et lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, on voit l'Église primitive en actes, mais plus que ça, il y a toute l'histoire qui nous raconte les centaines, les premières centaines d'Églises, et on voit le christianisme éclore et exploser d'une façon exponentielle et on peut mettre le tableau à l'écran où le christianisme vit un essor incroyable dans les années 40, pas 1940, dans les années 40, il y a 1000 chrétiens, donc un très faible pourcentage, mais plus en plus à l'avance, on voit que ça bondit à coups de milliers, milliers en années 100, 7000 déjà 500 et on voit rapidement la progression en seulement 300 ans. Il y a eu 56 % de la population qui était devenue croyante. C'est incroyable. Ça explose. Jusqu'à nous aujourd'hui à 2,3 milliards de chrétiens sur la terre. Et un homme s'est posé la question, Rodney Stark, il s'est posé la question suivante. Comment un petit mouvement messianique, peu connu, aux limites de l'Empire romain, a-t-il pu déloger le paganisme classique et devenir la croyance dominante en Occident? Comment ça se fait que 12 et une centaine croyants qui croyaient dans la personne de Jésus-Christ ont pu bouleverser le monde? Il y a plusieurs réponses à cette question. On peut évidemment répondre par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui est en action et qui amène des conversions. Oui, nous pouvons aussi dire d'une façon très terre-à-terre, Mesdames, vous avez joué un grand rôle, très important, les femmes ont joué un rôle dominant pour l'essor du christianisme puisque c'est elles qui accueillaient dans leur maison les petits groupes de chrétiens. Alors, c'est incroyable l'impact qu'ils ont eu. Donc, plusieurs raisons qui expliquent ça. Mais l'une des principales raisons qui expliquent l'essor du christianisme, c'est la réponse des croyants face aux fléaux. Vous savez, à cette époque, il y avait des maladies, des épidémies, des fléaux qui ravageaient la société et la communauté. Et les chrétiens, eux, ont répondu, réagi à ces fléaux de trois façons. Premièrement, vous savez, lors d'un fléau, quand ça s'abat, il y a une épidémie. Imaginez l'épidémie, les villes entières sont ravagées par l'épidémie, des gens meurent, meurent, meurent. Et lorsque ça arrive, les gens sont déstabilisés. On peut juste se souvenir de H1N1, la grippe H1N1, à quel point ça a déstabilisé les gens. C'est comme ça. Tout le monde en parlait, tous nos médias en parlaient, partout, partout. Ça bouleverse les gens. Et de la même manière, à l'époque, les gens étaient bouleversés lorsqu'il y avait des épidémies, mais le croyant, ils avaient plein de questionnements. Et le croyant est celui qui est là pour répondre aux questions. Ils avaient une réponse logique, sensée à, pourquoi la souffrance? Pourquoi ça se passe à nous en ce moment, l'épidémie? Et le croyant était là pour répondre à ces questions-là et aussi, ils offraient un espoir. Voici, il y a une vie au ciel qui est sans maladie, une vie qui est éternelle, une vie auprès du Père. Alors, ça défiait les gens de la communauté. aussi, on voit que dans ces temps de fléau, l'amour des chrétiens ressurgissait. L'amour que les chrétiens, la solidarité pour la communauté. Quand il y avait des épidémies, les gens, les malades étaient exclus de la communauté de la ville, mis en quarantaine dans des déserts, et qui c'est qui n'y avait pas là? Le chrétien. Tout le monde excluait ces gens-là, mais le chrétien qui, lui, n'avait pas peur de la mort parce que c'était beaucoup plus ma vie n'est pas si importante que ça. Moi, j'ai un espoir futur. Moi, je m'en viens, ils offraient les soins médicaux aux gens. Et les malades étaient là et finalement, ils retrouvaient le chrétien mort qui leur offrait des soins médicaux. Ils disaient, wow, le chrétien, il est mort pour nous, finalement. Alors, ça impactait les gens et ça l'amenait les gens à rencontrer et à connaître l'Évangile. Et troisièmement, en temps d'épidémie, les gens perdaient leur famille, perdaient leur père, leur mère, leur frère, leur soeur et perdaient les gens proches. Et qui était là encore une fois? Les chrétiens parce que les chrétiens tendaient la main aux démunis, à l'orphelin, à celui qui est seul pour recréer une relation. Alors, l'histoire nous parle qu'en temps de fléau, lorsque les chrétiens répondent, ça a contribué grandement à l'essor du christianisme. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, ça suffit l'histoire. Quels sont les fléaux du Québec? Quels sont nos fléaux québécois? Et comprenez-moi bien, je ne veux pas minimiser les fléaux naturels qu'ils peuvent avoir sur la terre à droite et à gauche des famines et tout ça, mais pour nous, juste pour contextualiser ce principe-là, il y a des sociologues qui appellent des fléaux, ils appellent ça des tendances lourdes au Québec. Il y a cinq grandes tendances lourdes au Québec qui amènent une lourdeur sur les épaules des Québécois, qui amènent une déprime sur les épaules des Québécois et on va voir ces cinq tendances lourdes ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Avant ça, donc, pour se multiplier en tant qu'église, nous devons répondre à ces cinq fléaux, ces cinq tendances lourdes. Comment? Laissez-moi faire une parenthèse. Vous savez, Dieu s'est fait chair Jésus-Christ est venu incarner, s'incarner au milieu de nous. Jésus a mangé avec les gens du peuple, a mangé au milieu d'eux, a vécu au milieu d'eux, il était parmi sa culture, au milieu de sa culture, sans jamais ne se faire absorber par la culture. Mais il était au milieu de la culture et il s'est incarné. C'est un principe super important parce que nous ne voulons pas, en tant que croyants, juste s'opposer à la culture, nous ne voulons pas juste contrer la culture. Et trop longtemps, les croyants ont fait malheureusement cette gaffe-là. On a été contre la TV, on a été contre la musique, on a été contre plein de choses. Et au bout de la ligne, il faut réaliser que Jésus était au milieu de la culture. Il nous devait être ces gens, ces croyants qui vivent au milieu de la culture, comme tout le monde, mais qui ne s'opposent pas à la culture, mais qui la défient. Je veux être un croyant qui... Je ne veux pas être un croyant qui est exclu de la société et qui ne comprend rien de ma culture. Je veux être un croyant qui vit dans ma culture, les deux pieds dedans, qui connaît ma culture, mais qui la défie, la défie par l'Évangile et à des lois spirituelles bien plus grande. Amen. Cinq fléaux de notre Québec. Le premier, cinq tendances lourdes. Le premier est l'hyper-individualité. Sur l'île de Montréal, 38 % des gens habitent seuls. C'est énorme. Il y a ce phénomène où des couples sont ensemble, mais ont chacun leur appartement. On est ensemble, mais si ils m'ont emmené, ça va moins bien, bien, c'est pas grave. Moi, je m'en retourne chez nous. Hyper individuels. Chacun leur appartement. En Amérique du Nord, il n'y a jamais eu autant de voitures vendues. Pourquoi? Parce que tout le monde a sa voiture. Tout le monde. Ils n'ont jamais été plus petits que ça. Ils rapetissent tout. Pourquoi? Parce que chaque personne est hyper individuelle. On est hyper individuelle. C'est notre culture. Nous sommes comme ça. On baigne dedans. Mais c'est hyper individuel que tout le monde a sa petite voiture. Il y a des familles. Vous êtes ici, et vous êtes venus ce matin, vous êtes assis ensemble, et vous êtes venus à trois voitures. Il y en a un qui était impliqué. Il arrivait plus tôt. Il y en a un qui est arrivé à l'heure, puis il y en a un qui travaille après, fait qu'il part plus vite. Trois voitures. Saviez-vous qu'il y fut un temps, à l'église, le portail à ses tout débuts, notre façon de compter les assistances, c'était en comptant les voitures. On comptait les voitures et on multipliait par quatre, cinq. Une famille de quatre, cinq. Donc, voici. Quel genre de statistiques, c'est ça. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce qu'on est tous, on vient tous avec nos voitures. C'est hyper individuel. Rentre dans un magasin d'électronique et demande au vendeur pour acheter un ordinateur meilleur rapport qualité-prix. Et automatiquement, il va te diriger vers un ordinateur portable, un laptop ou une tablette. Je ne sais même pas si ça se vend encore un ordinateur avec une tour. Tu sais, avec une tour, là. Je ne sais même pas si ça se vend encore. Tu sais, un ordinateur pour les besoins de toute la famille. Que toute la famille passe dessus et se partage l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'à la place, le vendeur va te proposer cinq ordinateurs portables pour tous les membres de la famille. Ils vont tous en avoir un dans leur chambre et ça va te coûter moins cher. Parce que c'est hyper individuel. Et nous sommes comme ça. C'est notre culture. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a une perte de relation. Maintenant, même les non-croyants, tout le monde va être d'accord pour dire ça. Comment défier notre culture hyper individuelle? C'est par le relationnel. Nous devons devenir des gens et une église relationnelle. Plus que jamais. Si nous voulons contribuer à l'essor du christianisme et faire exploser nos statistiques et faire grandir le nom de Jésus d'une façon exponentielle au Québec, nous devons devenir des croyants relationnels. Et ça commence ici le dimanche matin. Alors qu'on est là réunis ensemble, devrions être tellement relationnels et se serrer la main, se dire bienvenue à la maison, on est content de vous voir tous et chacun, prendre le temps avec du genre, prendre un café avec les gens, aller au resto après la réunion. Devrions être, je prie que nous soyons cette église relationnelle qui dépasse les limites du gros bon sens, qui va plus loin que ce qui est acceptable, qui dépasse les limites, qui va vers les nouveaux, qui va vers celui qui est seul, qui prend son courage à deux mains et dire, moi, lui, il a l'air tout seul, il a l'air un peu perdu, je vais aller le voir, je vais y souhaiter bienvenue à la maison, on est content de te voir, je prends un café avec toi. Devons devenir cette église qui prend soin des nouveaux, qui prend soin des gens pour la première fois, qui prend soin des couples, qui prend soin des jeunes, qui prend soin des personnes âgées. Devons être cette église qui mise sur le relationnel, qui devient relationnelle tous individuellement, qui ne s'arrête pas aux préjugés et aux stéréotypes. Lorsqu'il voit quelqu'un rentrer avec une coupe de cheveux ostentatoire ou autre, lorsqu'il voit quelqu'un rentrer avec un voile, devons être cette église qui va répondre, qui va tendre la main. Dernièrement, au portail à Terrebonne, il y a eu ce témoignage, une leader nous racontait qu'elle était là en train d'accueillir les gens et tout à coup, on est dans le cinéma et elle voit son père et son petit frère, ils ne vivent pas dans la même maison, elle ne vit pas dans la même maison que son père et son frère, arriver dans le hall et dire, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Le père dit « Toi, qu'est-ce que tu fais là? » « Moi, je suis à l'église, on va commencer la réunion. » Le père dit « Ok, nous, on va juste venir voir s'il y avait des films et tout ça. » « Écoute, on va visiter, on va venir voir. » Rentre dans l'église, passe la réunion à l'église, ils ont vraiment eu un beau dimanche matin, gloire à Dieu. » Et quelques semaines plus tard, un dimanche matin, je vois le jeune homme revenir, le petit frère revenir avec sa mère et avec un ami qui l'amène à l'église. Ils sont là le dimanche matin et la leader en question lui a demandé à son petit frère « Qu'est-ce que tu as aimé le plus? » « Pourquoi tu es revenu à l'église? » Il dit « C'est simple. » Il dit « Ici, on dirait que les gens s'aiment. » Les gens s'aiment et moi, je trouve ça beau et je veux être là. » Relationnel, relationnel. Dans nos petits groupes, dans tout ce que nous faisons ici le dimanche matin, dans nos relations personnelles, dans nos petits groupes, nous voulons être relationnels. C'est pourquoi à chaque semaine, il y a huit à dix personnes qui se réunissent dans les petits groupes partout, partout, et prient ensemble, échangent ensemble. Et savez-vous quoi? Nous voulons défier même les petits groupes à inviter des nouveaux. Nous voulons défier les petits groupes à faire une différence sur leur rue, dans leur quartier, à inviter les voisins. Vous savez, ceux qui accueillent les petits groupes sont les extraterrestres de la rue, hein? Parce qu'à chaque semaine, le même soir, la même heure, il y a huit voitures, donc huit personnes individuelles qui viennent. Débarquent chez eux. Il y a quelqu'un, le voisin, il ouvre la porte, l'accueille, il passe du temps ensemble, il vous voit là. Il vous voit par la fenêtre. À chaque semaine, il vous voit, il voit les voitures, puis il dit, qu'est-ce que c'est ça, cette gang de bizarres-là qui se voit la semaine? Une heure par semaine, une heure et demie, ça déborde, donc toujours. Ils ont du temps ensemble, ils ont l'air à avoir du... C'est les chrétiens, ils font une party à chaque semaine, eux. Et savez-vous que vos voisins sont jaloux? Vos voisins sont en dedans, vous voient par la fenêtre, ils vous disent, « Oh, j'aimerais ça, moi, être à chaque semaine dans un endroit avec des gens qui prennent soin de moi, qui prennent des nouvelles de moi, qui veulent être avec moi, qui veulent être pris pour moi. J'aimerais ça, moi, là, je suis poigné devant chez nous, devant ma TV avec Charles Lafortune qui réplique jamais. Les gens, vos voisins sont jaloux parce que les gens ont soif de relations. Je dirais même que le partage de la foi, c'est relationnel. Faisons une expérience scientifique ici, ce matin. Lève ta main, combien de gens vous avez accepté Christ, vous avez accepté Jésus dans votre vie au travers d'une émission de TV, téléévangéliste ou peu importe. Lève ta main. OK, super. J'ai vu une personne. Combien de personnes vous avez accepté Jésus au travers d'une démarche personnelle? Vous-même, vous êtes venus à l'église, une démarche personnelle. OK, un petit peu plus. OK, super. Ensuite de ça, combien de personnes vous êtes venus à l'église et vous avez donné votre vie à Jésus à cause d'un ami? Les amitiés. Les amis vous ont invités, vous êtes venus, vous avez accepté Jésus. OK, beaucoup plus. Maintenant, combien ont accepté Jésus dans leur vie à cause d'un parent, un frère, ton chum, ta blonde, ta famille proche, relationnelle proche. Encore plus de monde. Voyez? Plus la relation est forte, plus la personne va être curieuse face à ta foi, va vouloir en savoir plus et tu as une chance de l'amener à connaître le merveilleux don et la personne de Jésus-Christ. Le partage de la foi, c'est relationnel. Une étude américaine qui a été faite sur les différents moyens qui ont mené les gens à fréquenter une église et on peut la mettre l'étude. Plusieurs chiffres très intéressants. 5-6% quand même qui sont par une démarche personnelle à fréquenter une église. Voici, ça nous dit 4-5% au travers un ministère des enfants. Durant la réunion, vous savez qu'il y a des centaines d'enfants qui ont du fun, du plaisir et qui entendent parler de Jésus à leur manière dans leur classe. Ça, c'est merveilleux. Amen? Clique, fait une job merveilleuse au portail. Je pense que ça vous a une bonne main d'applaudissements. Regardez les suivantes. 0,5% au travers d'une évangélisation planifiée. distribuer des flyers. 0,5%. C'est intéressant ces statistiques. Ce n'est pas moi qui le dis. 75 à 85% au travers des contacts personnels. Il n'y a rien de plus fort que des relations. Alors, une église qui défie sa culture qui est hyper individuelle, c'est une église qui démontre un amour les uns pour les autres et pour son prochain. Amen? Deuxième fléau. Je vais rapidement. Deuxième fléau au Québec. L'hypersexualité. Je pense qu'on est tous d'accord et croyant, non croyant, on est tous d'accord pour dire que l'hypersexualisation dans notre société est quelque chose de littéralement un fléau, une tendance lourde. Le fléau pornographique, le fléau du voyeurisme, on peut le voir juste avec le phénomène et tout ce qui a pris place dans les derniers mois avec Fifty Shades of Grey. Et comprends-moi bien, que tu l'aies vu, que tu l'aies lu, ça t'appartient. Ce n'est pas mon problème, ça t'appartient. Mon point est souvent, c'est que ce film-là démontre à quel point on peut parler de la sexualité peu importe qui tu es, tu peux en parler de la manière que tu veux. Comme tu veux, tu peux présenter la sexualité à ta manière, à tout le monde, comme tu le veux. Et nous, c'est assez drôle parce qu'on est dans un cinéma. Et on chante Jésus et à côté, il y a Fifty Shades of Grey qui joue, je me rappelle d'un moment donné, on est dans le hall d'accueil, en train d'accueillir les gens, puis je me retourne et il y a une méga pancarte de Fifty Shades of Grey avec une fille en sous-vêtement. C'est un peu bizarre, tu sais, « Bienvenue à l'église. » Ouais. On va y retourner, on va y retourner. Tu ne peux pas plus incarner ta culture que ça. Maintenant, comment défier cette tendance culturelle? Je crois que c'est par la fidélité. En voyant des couples loyaux qui s'engagent réellement, qui portent un engagement précieux envers leurs vœux de mariage. Nous voulons être une église qui encourage le mariage, qui aide les mariages, qui relève des couples, qui aide les couples. Nous voulons s'entraider entre nous pour qu'il y ait des couples solides qui se lèvent fidèles l'un à l'autre. En tant qu'église, nous voulons promouvoir les beaux mariages. Nous voulons promouvoir les beaux mariages, aider les beaux mariages, que le mariage soit une réussite. La fidélité, promouvoir la fidélité. Nous voulons aussi en tant que personne, en tant que croyant, avoir une réponse aussi à la pornographie, réagir à la pornographie, pas juste dire, ah c'est là. Nous voulons aussi être des parents, nous encourageons, les croyants, être des parents qui abordent le sujet de la sexualité avec leurs enfants pour ne pas s'en faire parler n'importe comment. Puis un jour qui tombe sur un livre, Fifty Shades of Grey, c'est ça la sexualité, à l'âge de 12 ans. Nous voulons être une église qui encourage les croyants à avoir une gestion saine de son célibat et comment vivre dans le célibat alors que c'est l'hypersexualisation, comment vivre son célibat, comment marcher dans le célibat. Vous savez qu'un enfant qui dit à son école que ses parents sont encore ensemble, lui aussi, c'est l'extrathérèse de la classe. C'est rare. Et les enfants sont... Les deux parents, là. T'en as deux, t'en as pas quatre, là. T'en as deux. Et le professeur, ça choque. Ça vient défier notre culture lorsque des couples fidèles, matures et forts dans la foi et ensemble en eux. Ça défie la culture. On peut le voir, les Québécois ont soif de fidélité, rêvent à la fidélité, juste à leur mariage. Il n'y a personne qui se marie, même non-croyant, il n'y a personne qui se marie et qui dit, on va se divorcer dans cinq ans. Il n'y a personne, même les non-croyants, tout le monde rêve de fidélité. Et la chanson qui a le plus joué dans les mariages et partout au Québec dans les dernières années, c'est « On va s'aimer encore au travers de la route. » Parce que ce chant-là prône la fidélité. Quand on va être dans nos vieux jours, on va être sur notre lit de mort, mais on va être l'un à côté de l'autre, on va serrer la main et on va s'aimer encore. Et les Québécois rêvent de fidélité et nous devons être une église qui promouvoie et élève des couples fidèles l'un à l'autre et fort. Ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile. Mais nous voulons être cette église qui bat ici et qui encourage et qui forme et qui mode des mariages solides. Troisième tendance lourde au Québec. La recherche du prestige. Selon les sociologues, la recherche du prestige, ça, c'est la recherche de toujours la popularité, la reconnaissance. En d'autres mots, c'est le ce que j'ai de l'air. L'importance que nous accordons à ce que j'ai de l'air, l'image que je projette. Vous savez, ce n'est pas étonnant de voir tout le phénomène des selfies, des photos autoportraits. tu prends une photo de toi-même avec tes amis et tout ça parce que tu veux faire savoir à tout le monde où tu es. Je suis au Canadien. Savez-vous qu'il y a une recherche qui dit que 91% des gens qui prennent des selfies sont en train de manquer quelque chose? Je suis au Canadien, je vais le montrer à tout le monde, à tout mon Facebook. Pip! Je manque le but. Hey! Le but! Parce qu'on veut un trophée de notre expérience plus que l'expérience elle-même. On veut le trophée, on veut que les gens voient ce que j'ai de l'air, l'image que je projette. Et ça nous amène cette culture-là, cette tendance lourde, la recherche du prestige, de l'argent, montrer qu'on a de l'argent. Ça nous amène à être imbue de soi-même, égocentrique et même narcissique à un point, si on veut. Maintenant, comment défier cette tendance-là par l'humilité? En étant des croyants humbles. Vous savez, le contraire, l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. La recherche du prestige, tu deviens orgueilleux. Et l'orgueil précède la chute. Et en tant que croyants, je prie que nous puissions être des croyants et une église humble qui tend la main, qui est prête à qui est là, qui est vrai, honnête, qui dit vraie chose, qui s'excuse à son employé quand il fait une erreur. Vous avez un de ces croyants-là. Vous avez un de ces croyants qui s'excuse à leur enfant quand... Je m'excuse d'avoir crié après toi. Hé, j'avais tort. J'avais tort. J'ai l'humilité de le dire. Des croyants qui ont l'humilité de le dire. J'avais tort. Et même en tant qu'église, nous l'ont été une église qui marche dans l'humilité. On n'est pas parfait. Ça se peut même qu'on n'ait même pas toute la vérité absolue. Je veux dire, on base nos enseignements et c'est pourquoi l'église de Portaille se fait un mandat de baser sur Christ, la vie de la personne de Jésus-Christ et d'être christocentrique parce que Christ, c'est le seul rocher solide. Mais il peut y avoir des choses autour que parfois on dit, des convictions qui peut-être qu'on n'a même pas raison. on travaille fort pour enseigner quelque chose de droit, mais ça se peut que dans certains domaines, on soit dans le champ. Mais on veut avoir l'humilité de dire, voici, on fait de notre mieux puis on n'est pas parfait, les pasteurs ne sont pas parfaits, l'équipe n'est pas parfaite, on n'est pas une église avec des gens tous parfaits. Non, non. Puis on a l'humilité de le dire. Amen. L'humilité, ça se gagne avec la maturité. Je crois qu'à chaque fois qu'on vient ici le dimanche matin que Pastor Gaétan ou autres nous apportent un message, je crois que ça vient nous chercher la première chose que nous devrions dire, c'est comment ce message peut parler à mon cœur et faire grandir ma foi. Ça, c'est l'humilité. Maintenant, quatrième, quatrième tendance lourde au Québec, l'hyper-consommation, le matérialisme. Je dis, j'attaque tout ce matin. Ben, ben, ben. Mais les sociologues disent, le matérialisme, ça ravage les gens parce que c'est une des plus grandes sources de stress sur les pressions financières et ça, c'est causé par des faux besoins qui viennent du matérialisme. On achète, on achète, le linge, l'électronique, des bébelles. Mon épouse Sarah a été témoin d'une scène dernièrement. Elle se retrouve dans un magasin grande surface. Elle voit une adolescente avec sa mère dans la section des matelas. Je cherchais le mot. Des matelas et les lits, tu sais. L'adolescente qui semble avoir un lit simple tente de convaincre sa mère d'acheter un lit double, un lit queen, un lit plus grand. Elle lui dit, maman, maman, j'ai besoin d'un lit plus grand parce que tu comprends, quand je dors, je m'endors droit, mais ce n'est pas de ma faute. Pendant la nuit, je m'endors tout croche et je finis que j'ai les bras dans les airs, j'ai les pieds dans les airs, j'ai besoin d'un matelas plus grand. Yeah, right. Quelle sorte de besoin que c'est ça? Mais on a ce... C'est hyper consommateur. Argument pourri. J'ai besoin d'un lit plus grand. C'est pourri comme argument, mais j'ai un besoin. Ça, c'est une matérialiste, l'hyper consommation. Et encore une fois, comment, en tant que croyants, nous pouvons défier cette tendance lourde culturelle au Québec? Je crois que c'est par la simplicité, la modestie et surtout la générosité. La générosité. Je crois que les croyants devraient être ceux qui donnent le plus. Je donne ça en relâche, sans inquiétude. La Bible dit que Dieu prend soin de moi, prend soin de mes besoins, de mon matériel. Moi, je donne. Avec sagesse, je fais un budget. Dieu est au milieu de mon budget, mais je donne. Je suis généreux. Je vais donner, je vais aider mon voisin, je vais donner du temps, je vais donner à ma communauté, je vais donner à des organes, je vais donner à l'église, je vais donner à toi, je vais être généreux. Et vous savez, quand, dernièrement, en tant qu'église, on est allé porter un chèque. Vous savez, on a fait une journée sportive où on a ramassé 1000 $ et on a décidé de donner cet argent-là. On ne l'a pas gardé pour nous. 1000 $, on ne l'a pas gardé pour nous. On a dit, hé, cette journée-là, on l'a faite pour les autres puis on va donner cet argent-là aux autres. Puis on est allé remettre à un centre de réhabilitation une maison de désintox, 500 $ à une maison à Laval et 500 $ à une maison à Terrebonne. Bonne nouvelle. Je suis allé au centre à Terrebonne, à Dianova, et un centre merveilleux. Et j'arrive là-bas puis je leur dis, moi, je viens vous donner un chèque. J'étais l'extraterrestre. Qu'est-ce que c'est ça, cette sorte d'église-là qui vient, qui aime sa communauté. C'est ce que je leur ai dit. Nous, on aime les gens puis on aime ce que vous faites. Puis ce que vous faites, vous le faites avec amour puis on veut vous encourager. Voici un chèque. Ça, je crois que c'est l'évangile. Ça, je crois que c'est l'amour. N'attendons pas simplement qu'une occasion de parler de Jésus s'offre à nous. Le chrétien devrait être celui qui recherche constamment, qui est sur le qui-vive, qui recherche des gens dans le besoin, qui est proactif et qui fait des actions pour aider et aimer les gens autour de lui. Ça, c'est le chrétien. Il ne devrait pas juste être celui qui marche puis je vais attendre qu'une occasion se présente à moi pour parler de Jésus. Non, non, non. Nous voulons être une église et des croyants qui sommes proactifs constamment sur le qui-vive à la recherche de « Y a-tu quelqu'un autour de moi qui a besoin de quelque chose parce que je veux donner? Je veux être généreux. Je veux semer. Je veux aider. Je veux semer l'amour. Je veux répandre l'amour. Je veux aider. Je veux être là pour les autres. Générosité. Et ça fait un clash avec notre culture parce que ça défie tellement notre culture et nous le faisons au nom de Jésus. Un bel événement qui va prendre place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je dirais plutôt à la fin de l'été avec notre église à Terrebonne et c'est merveilleux. J'ai développé une certaine relation d'amitié avec, parce que tout est relationnel, avec des amis aux États-Unis de State College en Pennsylvanie et on échange ensemble et c'est drôle parce que des Américains s'intéressent à notre église. Vous avez vu ça? Ils s'intéressent à l'église Le Portail, ils s'intéressent à notre implantation à Terrebonne et à un moment donné, les gars sont juste arrêtés et on dit « Nous, là, on est là à State College, mais on voit tout ce que vous faites et on voit à quel point au Québec il y a des défis, différents, mais il y a des défis et on veut juste vous aider, on veut vous servir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? » Alors, on s'est assis ensemble, on a commencé à réfléchir et vous savez, à la fin de l'été, on va avoir un événement merveilleux, une matinée où on va offrir le cinéma, un film gratuit aux familles de notre quartier. On va inviter les gens de notre quartier, on va créer des relations avec eux avec l'aide des ressources humaines de nos amis de Pennsylvanie, mais aussi des ressources financières d'eux et on va aller créer des relations avec les gens du quartier pour les inviter à une matinée où est-ce qu'on va présenter un film. Un film chrétien? Non, non. Un film. Un film familial. On va encourager les croyants, les chrétiens de l'Église à sortir. Imagine-toi juste un instant, le monsieur qui vient à l'Église, qui veut partager la foi, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre un peu gêné. Ce monsieur-là dit, OK, moi je prends cette occasion-là. Il va voir son voisin et lui dit, écoute, qu'est-ce que tu fais samedi matin? Est-ce que ça te tente de venir au cinéma avec ta famille, ma famille? On s'en va là, c'est mon Église qui nous le paye. Viennent ensemble au cinéma, attendez, attendez, juste un instant. Viennent ensemble au cinéma, écoutent un bon film, se fait accueillir par nous, on leur offre un café, on jase avec eux, on connecte, voici on est l'Église, mais on écoute un film ensemble. Puis moi je vais venir et je vais dire, bienvenue, on est content de voir, on va écouter un film ensemble parce qu'on est une Église qui veut juste aimer sa communauté, on croit l'importance de la famille, alors on vous souhaite un bon film. Et si vous avez des questions, on est là après la réunion, après le film, et on est là à chaque dimanche matin ici au cinéma à 10h30. Vous êtes les bienvenus. Applaudissements Est-ce qu'on leur a évangélisé? Est-ce que je vais parler de Jésus dans le micro? Non. Mais vous savez, on va répandre l'amour puis on va être généreux dans notre amour, dans notre amour pour eux, dans notre amour pour les familles. On va être généreux, je l'ai dit plus tôt, les couples, c'est difficile, c'est un grand fléau et on veut juste être généreux pour les aider, être là. Voici, on vous aime, on aime votre couple, on aime vos familles, on est là, on vous donne, 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 on répand l'amour et croyez-le ou non, mais la Bible dit que Dieu est amour, alors nous sommes en train de répandre Dieu. On ne va pas vous annoncer quand va avoir lieu l'événement parce qu'on a peur que tout le monde vienne d'ici. Je voyais déjà des gens qui disaient, ah, ça va être bon ça pour moi, ça. On n'est pas généreux envers toi. Cinquième et dernier fléau, tendance lourde, la quête du pouvoir. Tendance lourde qu'il y a au Québec, la quête du pouvoir. Vous savez, sans rentrer dans tous les débats politiques, mais le portrait politique est incroyable au Québec. je veux dire, c'est toujours instable, situation politique instable, toujours la course au pouvoir, toujours le chef. Qui va être le chef? Il y a cette quête de pouvoir constamment, et même dans nos endroits de travail, il y a cette quête de dominer les gens, d'avoir le poste plus haut, d'avoir plus de pouvoir, de prestige, d'avoir, d'être, et on encourage les ambitions professionnelles de plus, plus, plus de pouvoir. Même dans le débat de relations entre les hommes, femmes et d'égalité, il y a toujours cette quête de pouvoir. Non, moi, je veux plus de pouvoir. Non, moi, je veux plus de pouvoir. Puis finalement, la femme a plus de pouvoir. Puis finalement, l'homme a plus de pouvoir. Tout le temps en train de rechercher la quête du pouvoir. Un homme sage m'a dit, docteur Glenn Smith m'a dit, tout le monde veut être leader, mais personne ne veut suivre. Tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut être leader, mais il n'y a juste personne qui veut suivre au bout de la ligne. On a un problème. Plus de chefs que d'Indiens. Maintenant, comment défier cette tendance culturelle? Parce que c'est lourd. Par le service. En rendant service. Vous savez, quand on veut le pouvoir, on fait tout pour piler sur les autres. Se remonter, puis avoir plus, avoir plus. Et c'est totalement différent que le servir. Je suis là pour te servir. Je suis là pour te prendre en bas. Et toi, t'es levé. Ça, c'est le service. Ça choque la culture. Rendre service à notre communauté. Servir dans notre église. Servir à droite et à gauche. Même en tant qu'église, en tant qu'église, nous voulons servir, nous voulons relever les autres églises autour de nous. Jamais, vous allez voir Burger King faire de la promo pour Harvey's. Mais nous, au portail, on le fait. On va faire de la promo. On va aider. On va relever les autres églises autour de nous. On va aider. On va applaudir l'église autour de nous. On va se réjouir avec eux. Vous savez, à Terrebonne, il y a quelque chose de merveilleux. À chaque saison, on se rencontre, tous les pasteurs de Terrebonne et de Mascouche ensemble. Prendre une avant-midi ensemble, juste pour prier, échanger, qu'est-ce qui se passe de bon, puis tout ça, puis juste ouvrir nos cœurs puis prier ensemble les uns pour les autres. L'unité choque. Dans cette quête de pouvoir, l'unité vient bouleverser les mentalités. Nous devons être cette église qui défie notre culture par le service. Amen. Vous savez, l'histoire nous démontre que lorsque l'église se lève et défie les fléaux de sa culture, que sa culture rencontre, ça fait un impact incroyable. L'histoire nous le démontre. Et si nous, église de portail, nous commencions à nous lever et défier notre culture. Si nous, en tant qu'individu, en tant que croyant, mais en tant qu'église aussi, nous commencions à défier l'hyper-individualité en étant ultra-relationnel, et si nous promouillons et travaillons plus fort sur nos couples pour promouvoir la fidélité, et si nous commencions à être humbles, à être généreux, à servir les autres autour de nous, vont-nous juste rêver à l'impact et comment Dieu peut utiliser tout ça juste en répondant aux fléaux. Dans les années 150, il y a un homme qui, en voyant tous les sorts du christianisme, il y a un homme qui s'est posé des questions sur la religion des chrétiens. Cet homme s'appelle Dioniette. Il pose des questions et se demande qu'est-ce que c'est ça cette religion-là, ces chrétiens-là, c'est qui eux cette gang-là? Et ils posent plein de questions au travers d'une lettre et nous avons retrouvé la lettre de réponse à Dioniette d'un auteur inconnu. Et c'est une lettre magnifique et je vous lis seulement une petite portion qui s'appelle Le mystère chrétien. Écoutez bien si on parle des chrétiens dans l'an 150. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas les villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. En d'autres mots, ils sont comme tout le monde. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agitées que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine humaine. La raison. des inventions humaines. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre. Tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ce qu'il est en train de dire, c'est littéralement les chrétiens s'incarnent dans la culture. Marchent comme tout le monde, vivent comme tout le monde, s'habillent comme tout le monde, parlent comme tout le monde, mais il y a quelque chose de différent. Ils respectent les lois d'une république spirituelle. Des lois spirituelles. Quelque chose de différent. Écoutez bien ça. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliers. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Écoutez bien ça. ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Alors que dans les religions païennes, on sacrifiait le premier-né et on le tuait au nom de la religion, au nom d'un dieu. C'est ça. Ils ont des enfants comme tout le monde, mais ils ne les sacrifient pas leur premier-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils partagent ensemble la nourriture comme les incroyants font leur d'orgie, mais ils ne finissent pas tous à coucher tous ensemble et ils ont un lit fidèle à leur femme, respectent leur femme. Ils mangent tous ensemble, partagent la générosité, mais ils n'ont pas la même couche, le même lit. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les reconnaît, on les condamne. On les tue et par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans leur mépris, et ils trouvent gloire. On les calomnie, ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les Grecs et ceux qui les détestent ne sauraient même dire la cause de leur haine. Je prie que nous puissions être une église comme ces croyants décrits là. Les habitants, citoyens du ciel. Ma vie a peu d'importance, mais voici, on donne. On les approuvient, mais ils enrichissent un grand nombre. Ils partagent la nourriture, mais pas le même lit. Ils font une différence, ils choquent la culture. Je prie que nous puissions être ces croyants qui disent, ma vie a bien peu d'importance parce que je suis citoyen du ciel et à partir d'aujourd'hui, je veux m'investir pour le royaume, pour Jésus-Christ, pour que son nom prenne un essor et le christianisme prenne un essor au Québec dès aujourd'hui. Des chrétiens, une église qui va déclarer, je t'aimerai plus que même ma vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Sous-titrage Société Radio-Canada